Je suis Lise Autocœur, je suis responsable de la communication et des relations presse du Musée de la Grande Guerre. Je suis Stéphanie Dardenne, en charge de la communication digitale au sein du musée. J'ai fait un bac littéraire, suivi d'un DUT Information Communication Métier du Livre, puis j'ai enchaîné avec une licence maîtrise de Communication Politique et Publique, pour finir par un DESS Communication Publique. À la suite de mon bac sciences médico-sociales, je me suis lancée dans la communication avec un DUT Services et Techniques de Communication, puis la licence qui va avec en Techniques de l'Information et de la Communication. Notre mission principale avec Stéphanie à la communication du musée, c'est premièrement de faire connaître le musée. Ça, c'est quand même primordial, et de faire en sorte surtout que les visiteurs soient au rendez-vous, parce qu'un musée vide, c'est un musée qui est un petit peu triste et ce n'est pas l'objectif. Donc pour ça, on va mettre en place une stratégie de communication. En ce qui me concerne, plus précisément, moi j'ai deux axes principaux, ce qu'on va dire étant plutôt la communication print, à savoir développer les supports de communication du musée, que peuvent être le flyer institutionnel, la brochure culturelle, la brochure pédagogique, l'affichage, etc. Et l'autre axe, c'est la presse, c'est-à-dire les relations avec les journalistes, pour répondre à leurs demandes, que ce soit des journalistes de la presse, papier, télé, radio, françaises, étrangères, et aussi les solliciter pour qu'ils puissent parler du musée. Et évidemment, tout ça se fait de manière totalement complémentaire, parce qu'il y a beaucoup de passerelles, avec le digital que gère Stéphanie. Effectivement, sur le digital, on parle en premier du site internet, donc de l'animation du site internet, de la rédaction du contenu et de son développement. Puis, on a la mise en place d'une stratégie de communication sur les réseaux sociaux, de la planification des contenus des différents postes sur les différents comptes des réseaux sociaux, et également leur production, en termes d'images, de vidéos, toutes ces choses-là. On a une dernière partie, c'est la visibilité digitale du musée, donc là, on parle plus de publicité et d'action de référencement. Nos premiers partenaires, ce sont nos collègues, puisqu'en communication, on ne fait rien seul. Donc, il faut qu'on aille s'intéresser, premièrement, à la collection, parce que notre premier métier, c'est la diffusion de la collection, quand même. Donc, collaborer avec le service de conservation, collaborer également avec le service des publics, pour mettre en avant tout le travail pédagogique qui est fait, et toute la programmation culturelle. Donc, ça, c'est vraiment nos premiers partenaires. Et puis après, évidemment, il y a un certain nombre de partenaires extérieurs qui permettent de pouvoir diffuser la communication. En ce qui me concerne, c'est du travail avec des graphistes, avec des imprimeurs, avec des afficheurs, avec des régies publicitaires, ou bien même avec des agences de communication, quand nous sommes sur des gros projets de com. Voilà en gros les différents partenaires avec qui on peut collaborer tout au long de l'année. Sur les partenaires côté digital, on a toujours une agence web derrière notre site pour des développements spécifiques, mais également une agence de référencement qui nous donne toute la visibilité sur le web à travers des actions de référencement payants et des actions de référencement naturels. C'est-à-dire, on met en forme des actions sur le site pour que notre site remonte naturellement dans les moteurs de recherche. La première compétence nécessaire quand on fait de la communication, et quel que soit le domaine historique, sportif ou autre, c'est la curiosité. Si vous n'êtes pas curieux et si vous ne vous intéressez pas au sujet sur lequel vous devez communiquer, ça me paraît un peu compliqué. C'est la curiosité du sujet sur lequel vous communiquez, mais c'est aussi la curiosité de votre métier, puisque c'est un métier en constante évolution. Donc, il faut être en veille permanent, et notamment dans le domaine de Stéphanie du digital. Il faut également, à mon sens, avoir une grande aisance rédactionnelle, puisqu'on est très souvent amené à écrire. Je détiens entre les mains, pour exemple, un dossier de presse, qui sera certes de manière dématérialisée aussi, mais il faut l'écrire. Donc, l'aisance rédactionnelle, elle est primordiale. L'aisance orale, évidemment, puisqu'on est souvent amené à faire des visites, notamment pour les journalistes. Et puis, l'aisance relationnelle, dans le contact avec les autres, avec les différents partenaires, puisqu'on est un maillon d'une chaîne. Donc, ça, c'est primordial également. Et enfin, la créativité. Il faudrait vraiment être force de propositions, que ce soit dans mon domaine ou dans celui de Stéphanie. Je rajouterais également, Lise, de la réactivité, puisque aussi bien dans la presse, aussi bien que dans le digital, dans la presse, si on répond à une sollicitation trois jours après, c'est un peu compliqué. Ce qui est idem pour l'animation de la communauté sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, dès qu'il y a un commentaire, il faut pouvoir et être là pour répondre, bien évidemment. Les métiers de la communication, ça ne se fait pas seul. Je dis toujours que si je suis seule dans mon bureau et que mon téléphone ne sonne pas, ou que je ne sors pas assez, c'est qu'il y a un petit problème, parce que la communication, c'est vraiment une chaîne, et c'est un travail d'équipe. Voilà, donc c'est pour l'instant pas une grande équipe au musée. On est deux, mais à deux, on peut faire déjà beaucoup de choses, plus tous les partenaires extérieurs. Donc le travail d'équipe est une compétence, savoir travailler en équipe est une compétence aussi primordiale. Au musée, nous, on s'est doté d'un téléphone portable, bien évidemment, et d'un stabilisateur que tout le monde peut trouver en commerce. Cependant, avec ces outils, on y associe un micro pour faire des interviews ou un plus gros micro pour capter une ambiance sonore. Donc ça, on a bien évidemment après les images, on a le son à côté, mais tout le travail derrière va consister à monter toutes ces vidéos qui demandent quand même beaucoup de savoir-faire, de compétences techniques avec des logiciels assez importants et assez lourds pour pouvoir établir ces montages et donner un aspect un peu plus professionnel à ces vidéos. Merci.